Je m'appelle Jean-Simon Bégin et aujourd'hui je vous présente Contemplation. C'est un livre sur lequel je travaille depuis les sept dernières années et qui est dédié à la faune québécoise dans un contexte hivernal. J'ai dû travailler des milliers d'heures, des milliers de moments au froid, dans le silence, pour capter des comportements, capter des scènes qui sont, selon moi, uniques à notre territoire. Le choix d'une couverture embossée sans images reflète exactement mon travail de photographie de ma livre. C'est-à-dire que, quand je suis en forêt, je n'ai pas le choix de suivre ma curiosité pour aller explorer au-delà de ce que je vois de l'extérieur. Le lecteur n'a pas le choix d'ouvrir mon livre pour aller comprendre, aller découvrir ce que le livre a à lui offrir. Tout au long du processus de production, j'ai tenu à faire tous les choix de design, de texte et de choix d'images. En étant à ma première auto-édition sous la baignard Hookpick, j'ai voulu choisir les matériaux les plus nobles possibles pour créer un ouvrage qui relève beaucoup plus d'une oeuvre d'art que d'un simple livre photo. La reliure suisse permet d'ouvrir le livre au vent complet. Il n'y a aucune altération de l'image, on ne trouve aucune courbe, ce qui permet de visionner le livre sans avoir à le tenir. Et ça, c'était très important pour moi parce que je veux qu'on prenne le temps d'observer les images, je veux qu'on prenne le temps de les vivre et il y a une cadence à suivre dans le livre qui est permise grâce à ce type de reliure-là. Pour le choix du papier, j'ai choisi un papier de source renouvelable avec une épaisseur assez forte, ce qui offre une expérience tactile intéressante. Les quelques textes présents dans le livre ne sont pas des récits narratifs de mes aventures, mais simplement des textes qui agissent comme des marqueurs directionnels pour le lecteur, simplement pour aller diriger la cadence, diriger le rythme du livre. Ce livre, c'est le cumulatif de milliers d'heures passées au froid à contempler notre plus grande richesse. Peut-il vous permettre de chérir ce qui dans l'ombre de notre civilisation persiste en silence? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501